Bienvenue à tous, bienvenue à tous pour une émission un peu spéciale. Nous sommes très heureux aujourd'hui, c'est un grand jour, et ça fait longtemps qu'on avait envie de le faire, notre premier podcast 100% féminin. Il y a du changement par rapport à celui habituel. On n'a pas tout le monde, on a cette fois-ci, on n'a qu'un seul qui ne bouge pas aujourd'hui, c'est Jérémy, ça, qui est notre chroniqueur habituel, et qui est là à mes côtés. Bonjour Jérémy. Salut Johan, salut à tous. Nous avons aussi une vraie experte cette fois-ci, parce que d'habitude on a des consultants, mais... Par rapport à Anthony, tu veux dire ? Voilà, par exemple, par rapport à Anthony. On a Roxane Fournier qui est avec nous aujourd'hui pour ce podcast 100% féminin. Bonjour Roxane. Bonjour à tous. Alors, la petite question qu'on va te poser, c'est comment vas-tu ? Mais tu as quand même une actualité, je veux dire, ces dernières heures avec du coup la fin de ta saison. Tu cours avec Saint-Michel Mavic, du coup, cette saison, et tu souffres d'endofibroses artériques, c'est ça, et pas de saison pour toi, enfin pas de fin de saison en tout cas. Oui, c'est vrai, après forcément c'est une déception, mais c'est plus un soulagement quand même d'avoir enfin pris cette décision et puis d'avoir eu le diagnostic surtout assez clair. Maintenant, je sais vers où je vais, il faut que je me swag et puis je reviendrai l'an prochain. Et encore plus fort, c'est ça qui est le plus important. Et avec nous aussi, du coup, Evita Musique, qui est notre première invitée de ce podcast 100% féminin, la couruse de FDJ Suisse, qui nous fait un plaisir de venir avec nous. Bonjour Evita, comment vas-tu ? Bonjour à tous, ça va très bien. Ça va, tout va bien. Pas de problème pour l'instant musculaire ou quoi que ce soit. Non, j'espère pas que ça va arriver. Bon, bah c'est tout à l'heure. C'est que pour les mamies ces problèmes. C'est que, alors doucement, doucement, on ne tacle pas notre consultante aujourd'hui. On va revenir avec toi sur ton début de saison évidemment, mais aussi, on est obligé de discuter dans ce podcast 100% féminin sur un thème qu'on voulait aborder avec tout le monde, la SD-Works, bien sûr, imbattable depuis le début de la saison. Que peut-on faire face à cette armada ? Eh bien, c'est la question qu'on va poser tout à l'heure à vous et à Evita aussi. C'est parti donc pour la première partie. Donc Evita Musique est avec nous aujourd'hui. On va donc profiter pour avoir son ressenti. Déjà, quelques résultats de ce début d'année. 6e de la Vuelta, 6e du Tour du Pays-Bas, quand tu me rétiges, je me trompe, Jérémy. 5e de la Flèche Wallonne. C'est, on va dire, la meilleure saison de ta carrière ? Ouais, je pense que j'ai progressé en fait d'année en année. On va dire, ouais, une progression assez linéaire. Et après, en termes de résultats, on va dire que, oui, c'est pas forcément une victoire, mais sur un classement général, c'est la première fois que j'ai pu être leader. Et j'étais presque, on va dire, aux portes du top 5. Pas très loin, en tout cas, de remporter un grand succès dans ta carrière. Bon, tu as gagné sur le Giro 2020, de mémoire déjà. Mais c'est ça, maintenant, ce qu'il faut aller chercher, c'est ce grand succès que tu attends ? Bah oui, c'est sûr. Je pense que tout coureur cycliste, voilà, on fait aussi des compétitions pour aller gagner. Après, c'est vrai que je suis aussi une bonne coureur en classement général. Mais voilà, je pense que lever les bras, ça reste quand même un objectif. J'ai quand même une victoire cette année sur la 13e Vaudan, qui était aussi super à la maison, là où j'habite maintenant. Mais c'est sûr que j'aimerais en avoir davantage, en avoir fait une nouvelle au niveau World Tour. Bon, il y a des coureuses qui ont beaucoup de succès cette année. Elles font partie d'une équipe, c'est l'SD Works, qui domine tout depuis le début de la saison. Une saison fantastique, j'ai envie de dire, j'ai remis cette année. Bon, elle rafle un peu tout. Oui, elle rafle quasiment tout, effectivement. 37 victoires alors qu'on est en juin. Pour rappel, l'on passait, c'est 19 victoires sur 2022. C'est 33 en 2021, alors qu'il y avait Anna van der Breggen. Globalement, à part Paris-Roubaix, qui s'est jouée sur une chute dans le Vélodrome, à part la Vuelta, qui s'est jouée sur un coup de Trafalgar un peu particulier. Il y a Binda, et puis c'est à peu près tout, les courses qui ont échappé à SD Works. Je passe sur le Turing Gun Ladies Tour, parce qu'on en a déjà parlé sur un podcast précédent, où là, toutes les coureuses d'SD Works ont gagné leur étape. Elles ont fait en plus 1 et 2 du général. Il y avait énormément de doublés. Quand tu as déjà les meilleurs mondiales, que tu recrutes en plus, Lorraine Avibos, c'est plus facile pour scorer. Mais là, on est parti sur des bases ahurissantes, et encore hier, sur le Tour de Suisse. Deux victoires, une pour Fischer Black, et le général pour Crosseur à la maison. On se demande où ça va s'arrêter. Oui, justement. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec quelqu'un qui connaît bien la maison, Roxane Fournier, qui était présente dans cette équipe en 2020 et 2021. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça aussi. C'est quoi la différence avec cette équipe ? Qu'est-ce qui fait qu'elle gagne tout ? Après, c'est vrai que dans un premier temps, quand on a le budget pour recruter les meilleurs mondiales, on va dire que c'est déjà un peu plus facile. Après, ce qui est surtout impressionnant dans cette équipe, c'est la densité. Parce que ce n'est pas seulement une ou deux filles qui vont scorer. Il y a quand même beaucoup de filles qui gagnent au sein de l'équipe. Encore lors du Tour de Suisse, deux jeunes qui n'avaient pas encore levé les bras au sein de cette équipe, avec Blanca Vaz et Nip Fischer Black. Donc voilà, ça tourne. Et c'est surtout cette densité qui est impressionnante. Ça permet aussi d'avoir des stratégies en course qui, finalement, les autres équipes ne savent jamais vraiment comment SD World va courir. Parce qu'il y a tellement d'options, de possibilités de gagner avec plusieurs filles que, finalement, elles peuvent jouer là-dessus. Et après, je dirais que aussi, l'atmosphère, l'ambiance fait que ça matche en dehors du vélo. Donc, ça matche sur le vélo. On s'entend bien. Il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Il y a beaucoup de liberté aussi, je pense, par rapport à d'autres équipes. Il n'y a pas de règle stricte, on va dire, pour plein de choses qu'il peut y avoir parfois dans certaines équipes. En stage, on fait l'entraînement qu'on veut. On n'est pas obligé de… Enfin, voilà, c'est vraiment… L'athlète est au centre. Et le but, c'est que l'athlète se sente bien. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans la simplicité. Après, oui, forcément, les meilleurs mondiales sont dans l'équipe. Donc, c'est un peu plus simple. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est adversaire, Évita Musique ? Qu'est-ce qu'on se dit quand on arrive sur une course ? Comment on peut faire pour les contrer ? Je pense qu'il faut aussi avoir une équipe plus forte collectivement en face. Et je pense que ça sera aussi notre cas pour les courses qui arrivent. Il faut essayer de jouer sur le surnombre. Bref, je pense surtout pas attendre à ce qu'elles fassent la course et regarder ce qu'elles font. Et en fonction de ça, faire notre course. Je pense qu'il faut essayer de les devancer et de jouer sur le fort collectif en peut-être en attaquant plus tôt et en faisant des stratégies de course un peu plus inattendues. Oui, comme l'a fait un peu Nyeva Doma hier lors du tour de suite, sa dernière étape. Elle a essayé de renverser la situation. C'était tout à son honneur. Et je pense que c'est comme ça que ça peut essayer de faire changer les choses un peu. Évita, quelle impression t'as fait de mi-volley ring ? Je pense au classique, notamment sur la flèche wallonne où elle a fait le mur de Huit toute seule, mais même en amont, sur les 5-6 derniers kilomètres. Elle avait pris ses responsabilités, même dans la côte de Cherave. Tu l'as recotoyée ensuite sur les routes de la Vuelta. Tu la sens vraiment au-dessus cette saison ? Elle a franchi plusieurs caps cet hiver ? Je pense que clairement, oui. Là où elle m'a vraiment impressionnée, c'était sur la Vuelta, par exemple, sur la dernière étape. C'était un long call de 12 kilomètres. Au final, elle ne se pose pas de questions. Et en fait, elle se permet, on va dire, entre guillemets, de faire son propre rythme, quitte à avoir tout le monde dans la roue. Elle sait que mentalement, à ce rythme-là, les filles vont péter une par une. Et c'est ce qui se passe. Elle ne prend même pas vraiment le risque de mettre des grosses attaques ou de changer de rythme. Elle monte juste tout simplement à son rythme. Et tout le monde lâche derrière. Donc, c'est vrai que c'est très impressionnant. Moi, j'ai une question aussi par rapport à la FDC Suez et l'ensemble de l'équipe. Est-ce qu'on s'inspire de ce que fait SDWorks ? Je sais que le budget n'est pas aussi important, mais on s'y approche petit à petit. On espère avoir un budget aussi important les années à venir. Mais est-ce qu'on s'inspire ou est-ce qu'on fait un petit peu de son côté ce qu'on sait faire à la FDC Suez ? Non, je ne pense pas qu'on s'inspire réellement. On avait fait déjà aussi une belle saison l'année dernière. On essaie aussi de faire les choses à notre manière. Et je pense qu'il ne faut pas essayer de copier les autres. Si on fait ça, on a aussi toujours un peu un temps de retard à vouloir faire comme les autres. Et vous m'essayez de faire aussi à sa sauce. Je pense qu'on a une très bonne équipe et notamment sur le Tour de France, on aura plusieurs cartes à jouer sur presque toutes les étapes. Roxane, tu as peut-être des conseils à donner ? Toi qui connais bien ces filles, mais aussi qui connais bien le peloton. Je n'ai pas vraiment de conseils à donner. Je pense qu'elles savent ce qu'elles ont à faire. Après, comme on l'a dit un peu plus tôt, courir collectif, forcément. Déjà, quand on a une équipe comme ça face à soi, si on ne court pas collectif, c'est perdu d'avance. Et puis voilà, créer des choses, peut-être tenter des choses qu'on n'aurait pas osé faire avant. Donc voilà, après, il n'y a pas vraiment de conseils à donner. C'est élever aussi progressivement un peu plus son niveau physique, des petits paliers supplémentaires qui peuvent également faire la différence. Et toutes ces petites choses cumulées, elles iront les titiller et puis gagner des victoires. Il y a un fossé entre cette équipe et le reste du monde. On a envie de dire, Jérémy, toi qui commentes la plupart des courses, est-ce que tu vois qu'on essaie de grappiller ce fossé, de combler ce fossé ? Oui, il y a un fossé dans les faits. Quand tu constates les résultats. Après, je pense que le fossé il est accentué cette année par la domination de Demi Volleyring parce que si on avait fait ce podcast et on en a fait d'autres en parlant du cyclisme féminin à la fin de l'année dernière, on aurait davantage parlé de Van Vloten et on aurait moins mis en avant SDWorks. Là, le fait est que Volleyring est devenue la meilleure coureuse du monde, qu'en plus Vibos est arrivé, que Kopecky, elle aussi, est au niveau. Et je pense aussi que Russer a progressé. Russer, c'est devenu une coureuse de course par étape. Elle a gagné l'Itsoulia que Volleyring lui a donné. Oui. Mais le Tour de Suisse, elle allait le chercher toute seule. Donc, quand tu as tes quatre têtes d'affiches qui sont à ce point au-dessus, que tu as en plus des jeunes qui poussent, Roxane en a parlé tout à l'heure, mais Fisher Black, Kata Blancavaz, ce sont des futures très bonnes coureuses probablement. Mais oui, c'est difficile pour les autres. Maintenant, ce que j'ai vu sur le Tour de Suisse, c'est une Nievia Doma qui a quand même mis en difficulté le collectif SDWorks. Demi Volleyring a été incapable de reprendre ne serait-ce qu'une seconde dans l'ascension, dans le dernier circuit. Il a fallu que Russer sorte toute seule dans sa spécialité, l'exercice solitaire pour boucher quasiment deux minutes. Mais le collectif SDWorks a quand même été mis en difficulté. À l'arrivée, ça ne se voit pas dans le résultat, puisque de toute façon, elles font un et deux du général et elles gagnent la dernière étape. Mais c'est par ce genre de tentative qu'on arrivera peut-être à les bousculer. On peut aussi penser ce qu'on appelle en général des associations de malfaiteurs. C'est un petit peu galvaudé comme terme, mais essayer de s'entendre entre collectifs. Pourquoi pas lancer des offensives de plus loin avec les principales formations qui vont être intéressées par le classement général. Je pense au collectif de Canyon, je pense également à la Trek, même si Realigny ne devrait faire que le Giro et pas aller au Tour. la FDJ va avoir trois pièces maîtresses à jouer aussi. Peut-être même que Grace Brown pourra sur certaines étapes tirer son épingle du jeu. Donc oui, il va falloir penser collectif et il va falloir prendre le risque de perdre pour gagner aussi. C'est ce qu'a fait Nievia Doma. Hier, elle a tenté. Elle a joué le podium. Elle s'est désintéressée de la victoire d'étape. À l'arrivée, elle fait quatre et elle ne gagne pas l'étape. Mais ça va dans le bon sens pour moi. Évita, est-ce qu'on parle entre équipes pour essayer de contrer cette équipe ? Je pense que là, ça va commencer un petit peu à parler. C'est vrai qu'il y a vraiment une grosse, grosse domination cette année. L'année dernière, c'était, on va dire, presque un peu l'averse. Tout le monde essayait de déjouer Van Bluten et maintenant, ça a changé un petit peu de camp. Et c'est vrai que là, on va voir comment ça se passe déjà au Giro. Ça sera un premier avant-goût même si je ne sais pas quelle sera la start-list du Giro pour SD Work. Mais je pense que forcément autour, il faudra essayer de tenter des choses plus tôt et comme on ne sera pas forcément les seuls je pense à vouloir faire ça, il y aura peut-être des ententes qui vont se faire. Sans dire de se parler avant les étapes et de fomonter des coups dans les bus ou au briefing, déjà hier, sur la dernière étape du Tour de Suisse, à partir du moment où Nievia Doma était maillot jaune virtuel, on n'a plus vu vraiment les treks. Les treks ont roulé pendant un temps mais c'est Volleyring qui a assuré le tempo toute seule pendant 15 kilomètres pour finalement ensuite laisser Rousseur partir mais il y avait déjà un match dans le match. Les treks n'ont pas vraiment roulé derrière les canyons peut-être aussi pour mettre en difficulté SD Works alors que Longo Borghini était en train de perdre le podium et puis j'ai parlé des collectifs mais Evita a raison on n'est pas à l'abri non plus que Van Vloten arrive à 100% pour le Tour qu'elle ait bien préparé son affaire cette saison. Pour l'instant on n'a pas vu la grande Van Vloten mais en général les championnes elles savent arriver au pic de forme au bon moment. C'est ça qui manque Roxane c'est une grande patronne on ne pourrait pas voir Martha Cavalli on en parlera un peu plus tard mais une nouvelle patronne qui vient mettre en danger cette équipe. Oui c'est vrai et puis c'est sûr qu'on attendait plus de Van Vloten cette année elle n'a pas eu le début de saison qu'elle souhaitait. A voir sur le Tour de France le Giro ça sera déjà un premier test pour elle même si je sais que sur le Giro il n'y aura pas Demi Vollering donc elle ne pourra pas forcément se comparer par rapport à Vollering mais en tout cas si on a du grand Van Vloten de l'an passé ça fera au moins un peu plus match cette année sur le Tour de France donc peut-être que ça sera quand même un peu plus intéressant à regarder par rapport à ça si on a une belle bataille mais pas avoir non plus un remake de Van Vloten de l'an passé parce que finalement ce n'était pas intéressant non plus le Tour de France quand elle est partie d'entrée de jeu sur la première étape de montagne donc ça serait bien que ce soit des niveaux à peu près égaux qu'on puisse avoir une belle bataille et puis avec bien sûr on n'oublie pas il y a Martha Cavalli il y aura Kassiane et Badoma il y aura Evita donc voilà que ça fasse une belle course et qu'il y ait moins d'écarts de niveau que ce qu'on ait pu avoir depuis le début de saison On va parler de ce Giro et de ce Tour de France dans quelques minutes avant ça on fait une petite interlude on va dire pour parler de ce qui s'est passé autour dans le cyclisme féminin et ça va intéresser Evita Musique je vous l'assure Puisqu'on voulait revenir sur le Tour des Pyrénées féminin que tu as couru Evita bon j'essaie de rappeler un petit peu ce qui s'est passé lors de la première étape on a vu de graves manquements à la sécurité avec notamment des voitures sur le parcours mais il n'y avait pas que ça le lendemain course neutralisée à la demande des coureuses jusqu'au pied l'Otacam en signe de mécontentement puis le lendemain course annulée totalement il y avait des équipes qui étaient parties déjà Evita toi qui étais à l'intérieur c'était comment ? Bah ouais c'est sûr que on va dire ça fait un peu bizarre de prendre le départ de la course et au bout de quelques kilomètres avoir des voitures en contresens au début personnellement j'ai pensé qu'on s'était trompé de chemin parce que c'est vrai que c'est pas habituel et après ça ça a continué un peu pendant la course et c'est dommage parce que je pense qu'il y avait moyen de faire vraiment une belle course ils avaient mis les moyens financiers pour la télévision mais je pense qu'il faut essayer de revoir les priorités dans l'ordre et la sécurité est-ce qu'il y a de plus important et voilà on met notre vie en danger et c'est sûr que c'est bien de gagner une tour des Pyrénées et ça faisait une belle préparation pour le tour mais le plus important ça reste quand même de courir en sécurité réponse des organisateurs d'ailleurs qui ont préféré fustiger le comportement des coureuses trop gâtées enfin il n'y a pas que ça dans ses propos Roxane je suppose que ça aussi ça t'a un petit peu déplu ouais bah forcément quand j'ai lu surtout l'interview de l'organisateur pardon là j'étais un peu outré après il s'est excusé il a réagi à chaud mais voilà il faut quand même avant de parler comme ça il faut quand même réfléchir un minimum alors certes sa course elle a été annulée donc je peux comprendre que pour un organisateur c'est quelque chose c'est un coup dur mais il faut quand même faire attention aux propos qu'on a derrière et après c'est vrai que j'ai regardé que la première étape pour être honnête à la télévision et là je me suis dit c'est du grand n'importe quoi c'était inadmissible je veux dire quand on voyait les voitures à contresens les gens qui passaient à moins d'un kilomètre de l'arrivée enfin c'était vraiment du grand n'importe quoi donc je pense que c'est vraiment quelque chose de fort que les filles finalement se sont alliées et qu'il y ait eu une décision de prise ça permet de se faire entendre aussi après certes il y aura des il n'y aura plus la course maintenant il l'a bien dit la course n'aura plus lieu dans les années futures et je pense que pour les grimpeuses c'était quand même une belle course on a très peu de courses finalement et encore moins en France où il y a des cols donc forcément moi ça ne va pas me déplaire mais pour les grimpeuses je pense que c'est une grosse perte pour la course mais comme le disait Evita le principal c'est quand même la sécurité on fait déjà un métier à risque donc ce n'est pas pour avoir encore plus de possibilités d'avoir un accident comme ça donc voilà c'était une décision forte mais assumée par tout le monde il y a quelqu'un qui ne s'est pas vraiment aussi lors de ces 3 jours même si ça s'est fini en 2 jours c'est Jérémie qui était de non mais Otakar c'était très bien juste les 13 derniers kilomètres on a vu de la souffrance dans tes yeux pour être passé à côté il y avait aussi d'autres choses donc l'imbroglio Charibossoit la coureuse de Cainan Sram qui donc a été contrôlée positif au lait trozole donc il y a quelques semaines sur le tour de Normandie après avoir gagné une étape alors elle dit que c'est à cause du lait et de la viande enfin son agent dit que c'est à cause du lait et de la viande oui mais c'est la même défense que Toon Arts que Toon Arts qui est excité et va prendre là-bas et c'est le même agent c'est le même agent c'est la même chose bon bref vous faites la vie que vous voulez et Mickaël Adremond qui s'est exprimé l'ancienne coureuse de ZAF Cycling qui est donc partie du côté de la Farto BTC voilà donc elle a mis un point final à cette débague de ZAF voilà ce que je voulais dire oui mais c'est important quand même de signaler que pas mal de coureuses de cette équipe ZAF ont retrouvé une porte de sortie c'est pas le cas de tout le monde mais bon la plupart des têtes d'affiches Audrey Cornon-Rago Lucie Jouignier Maggie Colschlister etc. on avait déjà retrouvé et Mickaël Adrumont a quand même tenté de courir la Vuelta la Fédération Espagnole a fait blocage ça a fait un petit peu scandale mais ça y est maintenant elle s'est lancée dans la saison elle va basculer sur la piste et elle a quand même pu courir d'ailleurs elle était au Pyrénées elle avait fait Burgos elle avait fait d'autres courses espagnoles avant nous aussi on va basculer sur le Giro le Tour de France donc l'enchaînement des deux grands tours on a la chance d'avoir Evita Musique couruse de la FDJ Suez à l'approche donc de ces deux grands tours comme je le disais le Giro dans moins de 10 jours et le Tour de France féminin dans un mois qu'est-ce que tu vas faire ? est-ce que tu vas participer aux deux ? c'est quoi le programme ? alors oui normalement le programme est de participer aux deux comme j'avais fait l'année dernière et donc pour quel objectif ? parce qu'on a vu Marta Cavalli dernièrement gagner sur le Tour des Pyrénées finalement tu as aussi brillé depuis le début de la saison au classement général quel va être l'objectif pour toi pendant ces deux grands tours ? normalement l'objectif sera un peu plus sur le Giro pour ma part en tout cas pour essayer de faire un bon classement général et après plus en tant que coéquipière sur le Tour de France pour Cécilie et Marta après voilà ça sera à voir aussi en fonction des aléas de course et aussi de la sélection complète pour le Giro et le Tour mais voilà normalement les grandes lignes le Tour de France féminin top 10 l'année dernière pour toi au général bon le Giro par contre on a des informations pas très très bonnes je ne sais pas si Jérémy peut nous donner quelques infos là-dessus parce qu'on espère pour toi mais c'est je ne sais même pas si ce sont des infos ou si ce sont des bruits de couloir il semblerait que les organisateurs aient des problèmes pour boucler le financement des retransmissions alors la course visiblement ne semble pas en danger mais bon s'il n'y a pas de retransmissions ce sera quand même compliqué de suivre et compliqué aussi pour nous d'en tirer des conclusions avant le Tour donc l'important évidemment c'est que la course ait lieu je pense que ce sera également une belle préparation pour pas mal de coureuses même si toutes n'iront pas mais ouais je suis quand même inquiet on sait que l'année prochaine un RCS va reprendre le contrôle du Giro donc là bon ben normalement ça devrait être organisé comme ils le font pour la course homme mais cette édition là attention à ne pas à ne pas bâcler parce que ce serait dommage c'est une belle course c'est la plus longue de l'année elle est plus longue que le Tour et elle a un certain prestige évidemment qu'on ne redira pas elle a déjà gagné là-bas elle sait quelle est la valeur d'un succès bon il faut essayer de se rapprocher quand même un maximum de ce qui se fait chez les garçons pour rester au plus haut niveau de professionnalisme et là à 10 jours de la course pas savoir comment on va retransmettre l'épreuve moi ça m'inquiète un petit peu mais bon on en sera plus très certainement dans les prochains jours Roxane est-ce que tu as les mêmes couloirs que Jérémy Sackian chez toi est-ce que tu as les mêmes bruits dans ces couloirs bon on a dû en lire les mêmes articles mais ouais c'est sûr ça serait vraiment dommage parce que d'une déjà normalement c'est obligatoire alors que lorsque on est une course pour le tour il faut une diffusion télé d'un minimum de temps donc ça c'est quand même une grosse perte et en plus de ça c'est sûr que nous ça nous permettait aussi également de voir les forces en présence alors que lorsque vous lisez simplement les résultats à la fin de la journée vous ne pouvez pas en tirer des grandes conclusions donc c'est vrai que ça serait dommage et c'est surtout que même c'est comme le disaient les Jérémy c'est la première avant le Tour de France finalement c'était le seul grand tour le Giro c'était la course où tout le monde voulait aller où tout le monde voulait performer et là finalement c'est un petit peu au rabais avec ce manque de moyens financiers bon après il y aura quand même forcément la course sera la même mais c'est dommage de ne pas avoir cette visibilité médiatique si jamais il n'y a pas la diffusion Evita c'est ton objectif le Giro est-ce que tu ressens aussi ce que ressent aussi Roxane avec ce Giro qui perd d'année en année un peu de son prestige où il y a toujours l'envie et on pense toujours à cette même course qui était la plus grande course de l'année dans les années précédentes les filles est-ce qu'elles pensent qu'aussi qu'à ça ? C'est sûr que maintenant qu'il y a le Tour de France je pense que la majorité des filles et des équipes voilà c'est le tour le tour le tour mais pour moi ça reste quand même une belle course et c'est vrai qu'avant c'était la course où tout le monde voulait aller c'était la seule course à étape et qui faisait 10 jours qui est aussi encore maintenant la course la plus longue mais c'est vrai que niveau organisation ça n'a pas forcément été la meilleure même les années précédentes je trouve que c'est un petit peu dommage par exemple d'avoir les détails du parcours moins d'un mois avant que la course ait lieu donc après c'est sûr que je peux comprendre les difficultés qu'ils ont et ça serait forcément dommage qu'il n'y ait pas les retransmissions télé sachant que normalement en plus oui c'est obligatoire pour une course World Tour donc à voir comment ça se passe mais c'est sûr que ça sera mieux l'année prochaine je pense quand ils auront changé d'organisateur et c'est dommage que ça ait perdu un petit peu on va dire de valeur Alors tu disais objectif pour toi donc grand objectif pour toi le Giro mais quelle pression tu te mets avant d'arriver sur ce premier grand tour avant le Tour de France évidemment Je ne dirais pas forcément de pression négative c'est que de la bonne pression dans tous les cas je ne pense pas être la leader numéro 1 sur le Giro et du coup encore moins sur le Tour donc c'est vraiment de la bonne pression et essayer d'aller chercher un bon résultat au classement général pour l'équipe et puis voilà pourquoi pas essayer d'aller chercher une victoire et commencer à prendre les automatismes aussi à courir ensemble pour forcément l'objectif ça reste quand même numéro 1 pour l'équipe le Tour de France donc essayer d'aller chercher un bon classement général là-bas On en a parlé un petit peu avant de cet SDWorks avec donc ce Giro et ce Tour de France qui s'enchaînent Roxane on voit mal comment ça peut pas aller dans le sens de SDWorks ce Giro et ce Tour de France féminin Après je pense que sur le Giro ils vont aligner une équipe jeune ils ont pour habitude de faire ça parce qu'on sait que Demi Bollering ne sera pas sur le Giro je ne pense pas que Merlin Reusser il sera également donc en général je pense que ils ne vont mettre ni Feature Black pour le classement général pour apprendre donc ils seront peut-être moins dominateurs sur le Giro et par contre sur le Tour de France il y aura la grosse armada il y a déjà 4 noms 4 noms de sûr et les 3 dernières places il faut aller les chercher elles ont toutes le potentiel pour y aller mais il y aura une sélection de fêtes mais en tout cas sur le Giro je pense que ça sera quand même plus ouvert Donc ça sera du 23 au 30 juillet pour le Tour de France féminin départ de Clermont et le 30 juin au 9 juillet pour le Giro départ de Ciantiano alors c'est toi le spécialiste italien Ciantia Ciantia C'est que Ciantiano arrivé à Olbia du coup le 9 juillet avec lui et t'as pour les deux T'avais peut-être une question pour Evita alors qu'on approche tout doucement de la fin de ce podcast Jérémy Oui alors une question pour Evita mais plus globalement je pense que même Roxane peut répondre même si elle n'était pas sur le Tour l'an passé mais on a tendance sur le calendrier masculin à écarter les chances de victoire d'un coureur qui sort du Giro et qui voudrait ensuite doubler sur le Tour on a vu l'an passé que c'était possible que c'était possible même de gagner les trois avec Van Vloten alors je sais que les courses sont moins longues mais ça reste quand même deux objectifs importants où la plupart des coureuses arrivent à 100% comment est-ce qu'on parvient à récupérer entre deux objectifs qui s'enchaînent finalement assez rapidement ça sera encore le cas cette année parce que le Giro arrive le 9 juillet le Tour de France part le 23 il y a à peine deux semaines il faut évidemment il y a les transferts il faut rentrer à la maison il faut peut-être récupérer refaire quelques sorties allure course pour retrouver du rythme comment vous gérez ça vous en tant que coureuse ? Evita peut-être d'abord vu qu'elle va faire l'enchaînement dans pas longtemps ouais je pense que aussi une chose importante c'est de fixer on va dire un des deux je pense que c'est vraiment difficile de dire je vais gagner les deux je pense qu'il vaut mieux essayer de mettre un objectif plus Giro et après forcément avoir quand même une bonne forme pour le Tour ou l'inverse c'est aussi bien du coup d'avoir plusieurs cartes au sein de l'équipe pour dire une leader fait plus le classement général du Giro et l'autre du Tour parce que c'est vrai que c'est compliqué de vraiment faire les deux à 100-100% après il y a quand même deux semaines entre les deux donc c'est sûr qu'il faut bien récupérer ça dépendra aussi des transferts et de la météo sur Giro qui est souvent très très chaude donc c'est vrai que ça met pas mal de fatigue mais voilà deux semaines ça laisse quand même le temps de bien récupérer et après je pense que ça dépend aussi de chacune il y en a qui aiment bien faire une bonne préparation en entraînement peut-être des stages à altitude et d'autres qui préfèrent courir moi par exemple j'aime bien courir et j'en ai besoin pour me mettre en condition et je récupère assez bien donc je l'ai déjà fait l'année dernière je commence à avoir on va dire un petit peu l'habitude de cela et je me fais pas trop d'inquiétude après pour la forme pour le Tour de France alors Roxane est-ce qu'on peut se maintenir en forme un mois entier avec deux grosses courses à l'intérieur oui je pense si c'est bien géré en amont je pense qu'il faut arriver avec beaucoup de fraîcheur si on fait l'enchaînement des deux c'est pourquoi on voit aussi qu'il y a beaucoup de filles surtout celles qui visent le classement général après les courses du mois de mai en Espagne il y a un peu de repos et stage en altitude elles ne courent pas en général donc fin mai et le mois de juin pour justement arriver sur cet enchaînement de Giro Tour avec beaucoup de fraîcheur et après oui c'est primordial entre les deux courses deux semaines de bien récupérer de refaire 2-3 sorties on remet bien en route également et je pense que c'est un enchaînement qui se fait assez bien J'ai une dernière question Evita dans le chat on demande si tu vises le maillot bleu-blanc-rouge que tu connais très bien puisque tu t'y es imposé en 2021 des championnats de France est-ce que c'est ton objectif ? Je pense que ce n'était pas forcément l'objectif de ma saison c'était vraiment la vuelta et après plus au mois de juillet mais vu le circuit des championnats de France c'est dans un coin de ma tête et ça reste un objectif de retrouver le maillot bleu-blanc-rouge J'ai une autre question quand même sur le fil non mais je l'avais préparé depuis un petit moment mais on n'a pas eu l'occasion d'en parler mais on dit souvent que seule la victoire est belle que la deuxième place c'est la première des perdantes j'aimerais quand même Evita que tu nous racontes comment tu as vécu ta deuxième place d'étape sur le tour derrière Marlène Rosser dans une ambiance qui était quand même exceptionnelle pour avoir été sur place on se croyait vraiment sur le tour comme chez les garçons il y avait quasiment autant de monde au moment où tu passes la ligne est-ce que tu peux nous décrire tes émotions qu'est-ce que tu as ressenti en réglant ce sprint pour la deuxième place ? J'étais vraiment très satisfaite parce que c'est vrai que j'étais un peu déçue le jour d'avant de ne pas avoir été dans le coup pour aider Cécilie pour aller chercher cette victoire en plus j'avais les sensations on va dire le niveau physique pour y être c'était vraiment le placement donc je pense ça m'a vraiment motivée et du coup vraiment hyper contente de faire quand même un peu de jump sur le tour c'est quand même du coup maintenant la plus grosse course au monde et pour le coup pas de regrets parce que voilà c'est Marlène devant elle avait une vie d'avance donc je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même et que ce jour-là elle était meilleure que moi et que la meilleure place que je pouvais faire c'était deuxième c'est pas par exemple comme au tour de Suisse où je perds un quart de roue mais là pour le coup non vraiment que de la satisfaction et c'est vrai qu'il y avait une ambiance de folie et quand je y repense ça reste un grand moment déjà quand on laisse 10 secondes à Marine Rosser c'est difficile alors une minute c'est encore plus difficile bon qu'est-ce qui va être difficile c'est peut-être la giclette de monsieur Sakian qui a donc préparé des petites questions alors souvent c'est des questions rapides c'est très rapide des réponses rapides des fois il y a du second degré mais on n'est jamais à l'abri de surprises c'est parti boum la giclette est là on l'attendait jamais à l'abri de surprises effectivement alors ce sera très simple ce sera tu préfères Evita donc à chaque fois deux possibilités t'as un joker puisqu'on le laisse au garçon on le laisse aussi aux dames est-ce que tu préfères ta victoire sur le Giro ou celle au France j'arrive bien même à me décider là-dessus tu peux prendre le joker je te conseille pas ça n'a rien à voir en finale mais si je prends mon joker maintenant après je ne sais pas quelles sont les questions qui arrivent c'est le problème je dirais peut-être la victoire au Chauval de France parce qu'après j'ai porté le maillot pendant une saison et l'éliserait maintenant alors toujours par rapport à ce championnat de France est-ce que tu préfères un jour porter le maillot de championne de France sur le Tour ou faire un podium au classement général sur le Tour oui faire un podium au classement général tu préfères parce qu'il y a Anthony Collat dans le chat est-ce que tu préfères la route ou le cyclocross parce que tu en as beaucoup fait compliqué aussi je pense que je préfère la route parce que maintenant je ne fais que ça mais mon premier amour était quand même le cyclocross et j'adore ces disciplines que des questions dures depuis tout à l'heure est-ce que tu préfères tenter de gagner un chrono face à Grace Brown ou de gagner un sprint face à Clara Coppony c'est encore une question dure ça dépend si c'est un sprint en montée ou un sprint sur plat mais je pense que peut-être plus un sprint qu'en chrono on ne sait jamais si elle déraille alors que sur le chrono c'est quand même plus est-ce que tu préfères écouter les causeries de Stéphane Delcourt ou les commentaires de Manu Merlot sur Eurosport oh là là ça aussi c'est dur c'est peut-être là qu'il faut prendre le joker voilà le joker ou alors tu préfères qui en consultant entre Roxane Fournier et Manu Merlot comme ça tu mets tout le monde on finit le podcast on n'a plus de potes question un peu sur l'ambiance comment ça se passe dans le bus est-ce que tu préfères mettre la musique ou laisser les coéquipières mettre leur playlist non normalement c'est pas moi qui mets la musique c'est Marie mais on a une playlist de l'équipe où tout le monde a mis un peu ses musiques de Dan il y a la musique danoise un peu la dernière est-ce que tu préfères être ordelé à Roubaix ou forfait pour le tourmalet ah non pardon ça je me suis trompé de consultant je t'ai dit on va faire que des ennemis à cause de toi attends je viens de capter c'était pour moi c'est trompé de vie c'est terminé pour toi Evita c'était la dernière merci beaucoup Evita d'avoir subi cette joclette de Jéranis c'était pas des questions faciles mais au final t'as réussi à tout répondre sauf un petit joker mais on le laisse toujours avec plaisir c'est exactement là où je l'aurais pris c'est bien fait de ne pas le prendre au début merci Evita d'avoir été avec nous pour ce premier podcast de Saderi 100% féminin c'était un plaisir de t'avoir pendant cette demi-heure merci aussi à Roxane Fournier d'avoir été avec nous en tant qu'experte grande experte c'était bien mieux qu'Anthony Collard c'est difficile de faire et puis Jéranis aussi d'avoir été mon homme à tout faire on va dire puisque c'est lui qui me rassure si je dis pas trop de bêtises le poisson pilote on appelle ça le poisson pilote merci à vous et puis on se retrouve très vite sur les routes pour Evita et Roxane aussi mais un peu moins vite pour toi dans le potage salut à tous salut merci merci c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti